Franck, vraiment une copie parfaite ce soir. Oui, les joueurs ont fait un énorme match, vraiment. On fait souvent de très belles choses. Mais là, je crois qu'on a à prendre en tout cas 75 minutes. 75 minutes, c'était quasiment parfait. Avec du jeu, avec du déplacement, avec de la générosité, avec beaucoup d'intelligence, avec trois buts. Donc, on refusait une barre et face à un adversaire qui s'appelle Monaco. Donc, c'était une très belle soirée. Le Racing avait l'occasion de frapper un grand coup ce soir. C'était le cas. Bon, maintenant, on ne peut plus se cacher. Je crois qu'on ne s'est jamais caché non plus. Évidemment qu'il faut aborder les saisons sereinement, avec intelligence. On sait d'où on vient, on sait qui on est. On sait qu'on n'est pas ni encore Monaco, ni Marseille, ni Paris, ni ces équipes-là. Mais sur certains aspects. Mais ce qu'on fait comme travail, ce que les joueurs font avec le staff, le travail d'un club, on sait qu'on avance, qu'on progresse. Et voilà, on a des ambitions dans le jeu. On essaye toujours de mettre des choses en place. Mais on fait avec intelligence et sans brûler les étapes. L'euphorie, c'est pour ce soir. Il reste encore si grosse dette. Oui, il y a beaucoup de joie ce soir. Même beaucoup de fierté, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que faire ce match-là, à ce moment-là, face à cet adversaire-là, ça compte. C'est un moment fort. Mais il y a six journées encore, pour aller le plus haut possible, pour aller chercher ce que tout le monde mérite, c'est-à-dire la plus belle place possible. Superbe performance ce soir, parce que tout a réussi au Racing. Il vous a mis les moyens de réussir. Non, forcément. Aujourd'hui, c'était un match qui était parfait pour nous. 3-0 à la maison, le clean sheet, deux buts aussi. Je pense qu'on a montré une belle personnalité aujourd'hui. On était attendus, parce qu'en face, c'était un concurrent direct. Et vous avez vraiment répondu présent. Oui, exactement. On a répondu présent. Je pense que maintenant, on a cinq points d'avance sur Monaco. Maintenant, il faut se concentrer sur le match de la semaine prochaine, Toulouse, pour essayer d'avoir un peu plus de points sur les clubs qui sont DRM. On ne sait pas où le Racing va s'arrêter. Mais on ne sait pas non plus où Loïs Openda va s'arrêter. Double buteur, 17ème but de la saison et le trophée de meilleur joueur du mois de mars. Forcément, on est sur une bonne période. J'espère qu'on ne s'arrêtera pas ici. Moi aussi, je pense que je suis en très grande forme. Mais bon, c'est tous ensemble. Il n'y a pas que moi. C'est un travail collectif. Et forcément, j'ai été recommencer avec le joueur du mois de mars. Justement, il va trouver sa place où, ce petit trophée ? J'ai acheté une petite vitrine à la maison. J'avais eu un joueur du mois en Hollande l'année passée. Il sera à côté et j'espère que j'en aurai d'autres. Ce n'est pas le dernier ? Non, pas du tout. … C'est parti !